Et bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Mélaliste et on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Animal Crossing au Let's Go. Mais c'est une blague, j'avais su le garder. Ouais, ouais, comme ça... Comment ça va ? Quoi ? Enchanté, tout ça. Je me présente, moi c'est Rosoutil, Monsieur Rosoutil. Euh, ouais, voilà, c'est Animal Crossing au Let's Go, tout ceci, merci de l'avoir acheté, nous apprécions ton soutien. Alors, de la part de tout le monde chez Nintendo, je... Ouais, alors, je veux dire, je... Ah, oublions ça ! J'en ai assez de perdre du temps. Oh oui, désolé, il est utile de paniquer, d'accord ? On me dit depuis des années que je fais peur aux gens. Ouais, je comprends pas, je veux dire, je suis pas exactement du genre sympa et propre sur moi. Mais je fais des efforts, hein. Bon, revenons à nos affaires. Qu'est-ce que tu t'en dis ? Voici le sujet, j'ai une petite faveur à te demander. Je pense que Tom Nook t'as déjà fait le topo, mais il y a une bonne et une mauvaise manière de terminer ta partie dans Animal Crossing. Tu... Tu me suis ? Simple, non. Soit tu vas piquer un roupillon dans ton lit au grenier, soit tu sauvegardes à l'ancienne avec les coms dans le coin là-haut. L'une ou l'autre marche aujourd'hui ? Euh, l'une ou l'autre marche pas, ok ? Aujourd'hui ? On ne fait que discuter, ça t'explique les choses. Toi, tu as la bonne attitude, c'est très bien, continue comme ça. Oh, mais si je veux réinitialiser, que tu dis ? Et si je veux aller au menu, oui, sans sauvegarder ? Monsieur Rosetti, est-ce que ce ne sont pas là mes droits en tant que joueuse ? Ouais, ouais, gamine, j'entends bien. J'ai saisi. Mais pour ce jeu, je souviens fortement que tu joues sans réinitialiser. J'insiste sur le mot fortement. Allez, je m'en vais. Le vieux Rosetti est passé comme la tempête. T'écoutes, je suis désolée, d'accord ? Désolée. Tu as peut-être remarqué que je fais souvent trop long, je te libère. Mais tiens-le, mais tiens-le-toi pour dire, mon ami. Si jamais dans un moment de faiblesse tu réinitialises, tu entendras parler de moi. Tu en as assez de mon temps déblatéré sur le sujet. Mais c'est mon boulot de m'assurer que tu sois honnête. Mon gagne-pain, il y a mes lintes. Non, file ! Mon dieu, salut tout le monde. Le marché au plus, c'est aujourd'hui. Ah, je ne savais pas. Waouh ! Bon, alors, là, il y a... Hop, ça buggait. Donc, on vient de se faire engueuler par Rosetti, alors qu'on avait bien fait. En gros, c'était juste une petite mise en garde. Donc, on ne s'était pas changé à la dernière fois. Voilà, on est un petit peu mieux comme ça. Hop, on va prendre notre courrier. Et c'est la JD qui va nous dire que notre maison est dégueulasse. Tu es proprio, bien joué, dégourcer déco, gratuit chez nous. Ton est rigolo, tu vas adorer. Passe voir le vu de Lionel si tu as le temps. Ok. Donc, là, le marché au plus, ça veut dire qu'en fait, on va pouvoir aller chez les habitants et acheter des choses. Et oui, pour moi, alors là, je crois que c'est le nouvel habitant qui n'était pas là hier, non ? Urbain. Urbain, je crois que c'est encore un pingouin. Donc, c'est le nouvel habitant du jour qu'on va découvrir. Donc, c'est cool, il habite à côté de nous. J'espère qu'il est sympa. Voilà, c'est un petit pingouin, c'est ce qu'il me semblait. Hé, tu es dans Talia, c'est ça ? Super, j'avais hâte de te rencontrer. C'est mon premier jour ici. Je m'appelle Urbain. Et tu es May, c'est ça ? Antalia est faite pour toi. Je n'ai pas prévu de nettoyer, mais je pense que je vais m'y mettre tout de suite, Zosio. Ok, bon, c'est cool. Du coup, on a deux pingouins. J'aime bien les pingouins. Je trouve ça trop chou. Donc, aujourd'hui, dans cet épisode, on va voir un peu les bases. Puisque le premier épisode, c'était juste les tutos de Tom Nook. Donc, ça, c'est une mauvaise herbe. Vous voyez, si on ne vient pas régulièrement, il y en aura plein. Comme je ne vais venir qu'une fois par semaine. Mon Dieu, il y en aura partout. Ça va être trop casse-pieds. Enfin bon, bref. On va commencer par aller voir Tom Nook, là, dans un premier temps. Afin de voir ce qu'il a à nous vendre aujourd'hui. Alors, ça, c'est quoi ? C'est Victor Aurélie. Oh, bonjour May. Tu n'es pas du matin, n'est-ce pas ? Tu as toujours l'air tellement endormi. Et encore, je suis gentille. Ah, tu trouvais des choses intéressantes ? Crois. Si jamais tu vois quelque chose, préviens-moi que je l'achète. Ok. Alors, on va faire notre petit secouage du jour. Ah, je pense qu'aujourd'hui, on risque de trouver des abeilles. En fait, je suis vraiment étonnée qu'il n'y ait pas d'abeilles. Vous voyez, on voit des papillons là-bas au fond. En gros, on va pouvoir aller acheter le filet chez Tom Nook. On va aller chez... Ça, c'est peut-être le... Je ne sais plus qui est vite, là. On va voir comme ça. Vous allez voir aussi ce que c'est le marché aux puces. Bon, je pense qu'on ne va rien acheter. Parce que concrètement, là, la maison, de toute façon, il n'y a rien à faire. C'est tout vide. Mais, content que tu aies pu venir. Tout est là. Je te laisse le soir de découvrir mes nombreux trésors. Malmite. Donc, lui, c'est le Steel Ranch. Je crois que ça s'appelle. C'est le meuble. En gros, admettons, j'ai envie de lui acheter son... Son géroïde, là. Hop. Eh bien, je ne sais pas comment je fais pour interagir. Ils sont fous. Peut-être qu'il sera avec une chaise, ça marchera. Non. Ok. Normalement, je suis censée... Peut-être qu'il faut que je reparle. Je vois cette lueur dans tes yeux. Avoue, tu es tombée sur quelque chose qui t'intéresse. Exactement. Parfait, on se connaît bien. Toi et moi, tu peux tâter la marchandise, manette. Ok. Alors, là, on va essayer. Du coup, aller voir le géroïde. Minis Mail. Le super gongoïde n'est pas à vendre. Je l'ai depuis tout p'tio. Avant même que j'apprenne à marcher. Tu sais ce que c'est, manette ? On va essayer l'autre. Désolée, je ne peux pas m'en séparer. C'est un mini persoïde. Si j'enlève, la maison s'effondre. Tu imagines la catastrophe ? Toutes mes confuses manettes. Toutes mes confuses, c'est bizarre. Bon, écoutez. On va rien lui acheter parce qu'après, sa maison, elle sera toute moche. Non, mais comme moi, j'aime bien avoir un peu... Enfin, c'est un peu l'anarchie chez moi. Et en gros, on va faire notre petite vie. Et puis, après, on ira chez nous. Et vous allez voir que les habitants vont venir. Et nous acheter des choses. S'il voit des choses qui les intéressent. Bon, j'aimerais bien avoir des sous parce que là, je suis fauchée. Hop. Ça, c'est good. Le sapeur, on l'a pas secoué, je crois. Ok, bon, c'est pourri. De toute façon, là, on a 1200, je crois. Ça va. On va pouvoir acheter ce dont on a besoin chez Tom Nook. Par contre, je ne sais toujours pas l'emplacement des ponts. Oh là là, mon dieu. Ça manque quand même de passage ici. C'est catastrophe. On va aller voir ce qu'il y a chez Cousette et Layette. Parce que là, nos vêtements ne sont pas ouf. On peut aussi créer nos propres motifs. Mais je ne suis pas très douée pour ça. Donc, pour l'instant, on ne va pas le faire. Alors, nous avons un t-shirt de camouflage. Peut-être le chapeau de pirate, ce qui peut être drôle. On va l'essayer. Et moi, je pense que ça nous va bien. Allez, hop, c'est parti. Hop, 200 cartes en train de clochette, ce n'est pas très cher. Et on va s'équiper de suite. Aïe, 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 on est parfaite. Franchement, ça nous va bien. Là, ça nous cache la couette qu'on a sur la tête qui est trop moche, là. Merci, nous espérons te revoir bientôt. Ok, good. C'est pas mal. Donc, à présent, nous allons aller chez Tom Nook. Alors, nous allons prendre des fruits. Vous allez voir, on va pouvoir les vendre comme ça. Et on va pouvoir avoir de l'argent pour s'acheter des choses. Hop. Donc, sur 3DS, il y a les super fruits, mais je ne crois pas que ça y soit sur cette version. Youhou, May. Oh, tu sais quoi ? Il y a le marché opus aujourd'hui. J'ai un objet bien précis en tête. Je ne sais pas où je le trouverai, mais ce soir, il sera à moi. Ok. Ils sont un petit peu mégalos, parfois. Donc, là, vous voyez qu'il n'y a pas de message. S'il y avait un message, j'aurais le petit oiseau au-dessus. On va aller voir la poubelle aussi pour voir s'il y a peut-être des choses qu'on peut récupérer. Voyez, on est un petit peu... On est en mode débrouille, écoutez. Hop. Et voilà, on a un réfrigérateur. Trop bien. Donc, ça, par exemple, peut-être qu'on va le vendre. On va le poser dans notre maison et peut-être que si un habitant veut l'acheter, on les vendra. Hop. Je n'ai pas regardé. Oh, mon Dieu, mais il y a deux... Je ne sais pas combien il y a de mauvaises airs par jour. Ça, c'est le musée aussi, pareil. Une fois qu'on sera équipé, on va essayer de faire pas mal de choses dans cet épisode. Je ne sais pas si on va s'en sortir à tout faire. Je pense que ça va être compliqué. Je ne pensais pas que c'était si dur de faire tout ce qu'on veut dans Animal Crossing. Vous savez qu'on passe pas mal de temps à gambader à droite à gauche, au final. Mais non, mais en fait, Tom Nook, il est en bas. Eh oui. Mon Dieu. La perte de temps. En fait, Tom Nook est à côté de chez moi. J'ai décidé de faire compliqué. Mon Dieu, j'avais oublié. Comme je vous ai dit, en fait, j'avais dû recommencer la partie et dans la partie de hier matin, du coup. Tom Nook était en haut. Ah, ben, cet arbre, il a tenu. C'est cool. Alors, je suis un peu enrhumée aujourd'hui. C'est un peu Adesh. Et lui, par contre, vous voyez, il est mort. Je ne peux pas le sauver. Il va clamser, c'est tout. Et lui, il a tenu. Ok, bon, deux arbres sur trois ont tenu. C'est un beau score, je pense. Par contre, les temps de changement, c'est un peu long. C'est un peu casse-pieds. J'ai un coup d'œil. Prends ton temps. Donc, aujourd'hui, on voit ce qu'il a à vendre. Il a une jolie chaise à vendre. Je ne sais pas. Il prend des gens cher, lui. 1800 plus chers. Je n'ai pas les moyens. Laisse tomber. Donc là, il y a tous les articles qui nous intéressent. Donc, c'est trop cool. On va commencer par la canne à pêche. Hop, je prends. Merci bien. Ça nous fera 500 plus chers. Alors, le programme filet d'aider était nook. Je n'ai jamais compris trop comment ça marchait. Mais bon. Bon sujet que tu vas là-bas. Beaucoup de choses. On va essayer. Ah si, je crois que ça nous donne des choses bonus. Un peu comme les pièces sur la 3DS. Tu veux, je peux tout t'expliquer. Non, ça va. Je gère la canne à pêche. T'inquiète. Je pense que tu en seras satisfaite. Ok, donc là, je n'ai plus assez d'argent pour acheter autre chose. Donc, je vais lui vendre les fruits qu'on avait tout à l'heure. Hop. Je ne sais pas combien ça coûte un fruit. Je crois que ça coûte 100. Enfin, ça rapporte 100. Voilà. Ok, marché conclu. Il va falloir qu'on en prenne un petit peu plus. Parce que là, ça craint. Donc là, je joue le lendemain. Donc, évidemment, je n'ai pas eu vos retours. Étant donné que je n'ai pas posté le premier épisode. Donc, il n'y aura pas de lettres pour cette fois-ci. Mais j'espère bien que pour la semaine prochaine, vous m'aurez fait une liste de lettres envoyées à mes habitants. Sachant que voilà, maintenant, nous avons Urbain. Un nouveau petit, je vais dire canard. Un nouveau petit pingouin. Qui a l'air assez mignon. Qui a l'air... Son intérieur, c'est un truc enfant. Comme la souris Steven, je crois. Ah ! On va pouvoir... Alors là, il y a des raccourcis qui sont... Oh merde, je n'ai pas pris le filet. Ah, c'est dommage. J'avais une menthe religieuse. J'ai pris que la pelle et... Ah oui, alors je peux aussi ramasser les coquillages et aller les vendre. Donc, c'est ce qu'on va faire pour pouvoir s'acheter le filet. Hop. On va pêcher notre premier poisson. Et vous allez voir qu'à chaque fois, il y aura un petit jeu de mots tout pourri. Donc là, j'ai très mal visé. Mais ce n'est pas grave. Voilà, il vient. Non, il ne vient pas. Ok. Il m'a trollé. Hop. Ah ! Il m'a trollé complètement. Mon dieu, on va passer l'épisode à pêcher un poisson. Attends, mais c'est une blague. Oh non, il m'avait vu. Ça aurait pu marcher. Attendez. On va y arriver, on va y arriver. Je veux ce poisson. Mais c'est une blague ou quoi ? Il l'a touché, il s'en fout. Bon, ok. Cette fois, c'est la bonne. Je vous le dis. Je suis à terreur des poissons. Allez, vas-y, mors là ! Je sais que j'allais rater. Tout ça pour un vieux chanchard. Tu vas attraper un chanchard. Chanchèrement, c'est une choliprise. Bon, voilà, j'ai dit que c'était pourable. Mais bon, souvent, leurs jeux de mots sont pourables. Mais il y en a quand même des drôles. Alors, des fois, on ne voit pas les poissons qui sont un petit peu loin. Alors, il faut jeter l'hameçon. Non. Non, non, non. Donc là, il y a une coccinelle. Ah, j'aurais dû prendre le filet. Ah, c'est un autre poisson. Vous voyez que ceci est plus gros. Je pense que c'est trop petit pour être un bar. On va voir ce que c'est. Quoi que non, c'est peut-être encore un chanchard, en fait. Je crois que le gabarit est le même, finalement. Ah, putain, je ne sais pas. J'y ai cru. J'y ai cru, je me suis emballée. Qu'on se le dise, je me suis emballée, c'est tout. Donc là, c'est la rivière qui se jette dans la mer. Et en gros, je crois que si le poisson est trop au milieu, là, ça n'a pas trop marché. On va voir. On va voir ce qu'il nous dit. Non, mais vas-y, mais il bouge dès que je lance mon amson. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu peux le faire, là. Je sais que tu l'as en visu. On ne le voit plus, là. Ça y est. Je crois qu'il a disparu. Ah non, on l'a quand même. Et c'est un barpeau, je crois. Tu as attrapé un barpeau. C'est toujours mieux qu'un barmeuche. Voilà. Ça, c'est... Ça aussi m'avait marqué. Alors, je ne sais pas s'il y a des recyclés sur DS ou pas. Non, je crois que sur DS, c'est mieux qu'un resto moche. Ils ont grave recyclé, il me semble. C'est assez honteux. Donc, on va faire les petits poissons qui sortent de nous. On va essayer de les pêcher. Pour s'acheter le filet, ensuite. Ah, mais non, on ne peut pas. Parce qu'il faut les amener au musée, vu que c'est nos premières prises. Oh, mon Dieu. On va se taper tout le blabla de Tibou. Alors, une godesse. C'est bien. Donc, ça, par exemple, sur DS, si vous mettez l'arrêté sur la propreté, vous ne pouvez pas empêcher. Parce qu'il n'y a pas de déchets, du coup. Et c'est pas mal comme ça. Alors, ça, c'est un pied. Donc, ça ne sert absolument à rien. Non, je voulais reboucher le trou. Il rebouche ! C'est bon. Je suis sûre que je peux rager sur Animal Crossing, quoi. Je pense que c'est grave. Putain, j'ai cru qu'elle n'allait pas le mettre, déjà. Ok. Alors, on n'a plus beaucoup de place dans l'inventaire, j'ai vu. Donc, on va aller à notre maison. Ah, il y a plein de coquillages ! Il y a des coquillages qui se vendent assez chers, d'ailleurs. On va essayer de tout ramasser. Alors. Du coup, je crois qu'on n'avait mis aucun meublé. Oh là là, c'est moche. Mon dieu. Alors, déjà, on va changer le sol, parce qu'on avait eu le sol moderne. Ok. C'est pas beaucoup mieux, mais bon. Ça va un petit peu mieux quand même. On va poser le lit qu'on nous a donné. D'accord. On ne va pas faire d'aménagement. J'ai juste eu le poser contre un mur, là. De toute façon, c'est trop petit pour l'instant, pour faire un aménagement de quoi que ce soit. Et on va poser le réfrigérateur. Voilà. Parce que c'est beau. Ah, je vais poser aussi les coquillages, parce que vous allez voir, quand les habitants... Ah, mais Saint-Jacques, ça se vend... Ah, mais un conque aussi, ça se vend cher. On va leur vendre une vielle grippe et astre peigne de Vénus aussi. Je crois que ça se vend assez cher. Porcelaine, voilà. Et maintenant, on va attendre qu'un habitant vienne. Voilà. On va essayer de lui refiler nos coquillages. Ah, Steven ! Oh, mais c'est Steven. Donc, c'est la souris, Steven, pour rappel. Bonjour, c'est Steven, ton client préféré. Donc là, on va aller l'accueillir. Je suis sûre que de vrai trésor se cache dans ce brique à voir avec Flimflamme. Ah bah oui, une maison comme ça que je viens d'aménager, là, il y a trois secondes et demie. Ah, vous voyez, il veut acheter notre porcelaine. Wow, quelle merveille ! Combien pour la sublime porcelaine ? Alors là, on va essayer de lui annoncer un prix. On va lui demander 400. Je ne sais pas du tout combien ça coûte, en fait. Je pense que là, il va se foutre de ma gueule. C'est quoi, déjà, le magique qui permet d'avoir une réduction ? C'est Flimflamme ? Ok. On va mettre à 300. Parce que je pense que je me suis emballée avec à 100. Même 300, je pense que c'est cher. Ok, donc vous voyez, en fait, ils vont nous faire des... Hé, Gabine, tu vas bien faire une petite restaurante. Ils vont nous négocier le truc. Mais sachant qu'ils vont quand même acheter plus cher que Tom Nook. Mais si je dépense une telle somme, je vais devoir manger des pâtes pendant une semaine. Tu ne veux pas faire un petit effort sur le prix pour moi, ton vieux pote ? Ok, bon, je me suis vraiment emballée. On va lui faire à 100. Et là, il va nous dire que c'est une super affaire. Non ? Non ? Mon dieu, mais ça ne se vend rien, une... Un porcelaine, un coquillage de porcelaine 80. Mais non, mais c'est une blague. Allez, ah putain, mais je ne sais pas combien ça vaut une porcelaine. On va lui dire 50. Écoute, comme ça, il va nous laisser tranquille. J'espère qu'il va la prendre à 50. Ok, youpi, ça ira trop bien à côté de ma collection de mangas. D'accord, très bien. C'est assez logique de mettre des... Des petits... Bon, vas-y, achète autre chose, achète autre chose. Genre, pas le radio-cassette. Non, mais vas-y, prends pas le radio-cassette, il n'y a pas à vendre. Il n'y a pas à vendre, celui-là. Oh, tant pis. Prends le... Là, je pense que je ne peux pas rajouter des choses par terre si j'ai envie. Si ? Ah ouais, je ne peux pas. J'aimerais bien qu'il prenne l'autre. Si il nous prend notre lumière, on verra peu rien, ça va être pourri. Mon mec, prends celui-là, là. Il est beau, là. Regarde, lui. Tu as vu comment il est beau ? Allez ! Prends-lui, là. Là. Je suis sûre que tu en as envie de le prendre. Oh, purée, ça me suive. Tu ne peux pas récupérer un objet quand tu as des invités. Bon, on se casse. Comme ça, il va partir aussi. Quoi, tu sors, May, Flume Flamme ? Bon, je ne me sentirais pas à l'aise de rester tout seul chez toi, alors je vais rentrer. Merci pour tout, Flume Flamme. Vous voyez le concept, en gros. Il n'y a pas voulu de nous acheter notre deuxième coquillage, mais bon, ce n'est pas très grave. Sans doute. Ah, il y a une petite... C'est une coccinelle, ça ? Ouais, je pense que c'est une coccinelle. Donc, on va aller chez Tom Nook pour s'acheter le filet, du coup. On va ramasser tout sur notre route, tout ce qu'on n'a plus de place. Je crois qu'on n'a plus de place, déjà, ça y est. Si, on a encore deux places. Hop, peigne de Vénus, et là, clipe et astre. Ok, on court chez Tom Nook, s'acheter le filet. Et allez, allez. Ah, il y a des papillons partout qui narguent en plus. Donc, on va tout lui vendre nos vieux trucs qu'on a ramassés. Ok. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je veux vendre... Alors, on va lui rendre notre escargot de mer, conque, Saint-Jacques, tapis de pipe, parce il est moche, on ne va pas le garder. Peigne de Vénus, porcelaine, le piège, godasse. Ah non, pas les poissons, pas les poissons, parce qu'il faut qu'on les amène au musée. Hum, voilà. 1810, waouh, pas mal. Hop, parfait. Donc là, on a largement de quoi s'acheter le filet qu'on voulait. Un filet, je le vends sans sa clochette. On prend, et on va pouvoir partir à la chasse. C'est un filet, on s'en fout. Pas la peine, je gère le filet. Ok, alors on va regarder ce qu'il nous propose, parce qu'il propose aussi des murs. Un mur ouvragé, par contre, il coûte une blinde. Ouais, ça, ça fait un peu trop chicos pour nous, pour l'instant. On va regarder le tapis, un lino cuisine. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est des carreaux. Oh, ce n'est pas vilain, hein. Mais bon, je n'ai pas les moyens. Non, laisse-en. Après, ça, c'est du papier à lettres. Ça, c'est des fleurs. Et ça, c'est de la pommade. Donc, on ne va pas s'y intéresser pour l'instant. Maintenant, on va partir à la chasse. C'est parti. Donc, maintenant, on est équipé. On a quasiment tout. Il nous manque juste le lance-pierre et l'arrosoir. Mais on s'en fout un peu de ça, la rigarde. On est équipé. Et on va pouvoir choper tout ce qui bouge. Donc, on va balader. Et dès qu'on voit quelque chose, hop. Là, le bruit, ça veut dire qu'il y a un grillon, déjà. Je crois qu'eux, ils se sont remettent dans la terre. Donc, j'ai un peu la flamme de le chercher. Je ferai ça en off, parce que sinon, vous allez un peu péter en câble, je pense. Après, là, je fais un épisode tous les jours pour l'instant. Et après, je pense que je ferai un épisode de temps en temps, quand tu vas à un festival ou autre, pour faire une mise à jour, par exemple. Enfin, je ne sais pas trop comment je vais gérer cette série. Non, ça dépendra vraiment de ce que vous me dites, vous. Donc, on vient d'attraper un brocatelle d'or. Le jeu ne lui va si bien, d'accord. Donc, là, il n'y avait même pas d'une mot. Ils n'avaient pas d'idée. On avait avec brocatelle. Je ne sais pas, il y avait brocante, bretelle. Peut-être un mix des deux, sans doute, même. Alors, cette fois, je ne vais pas le rater. C'est une nuit, je rêvais que je pêchais un gros, gros poisson monstrueux dans l'animal croissant. Alors, ça, c'est un crapaud, un carassin, pardon. Tu vas attraper un carassin, ce n'est pas la bougeotte qu'il a, c'est le tracassin. Voilà. Donc, il y a des jeux de mots plus particuliers, quoi. Ah, non ! Merde, j'ai fait peur aux poissons, du coup. Mais il se fout de ma gueule, ce papillon. Voilà. J'ai attrapé une brocatelle d'ordre. Ah, c'est le même que de tout à l'heure. Bon, ce n'est pas grave, on pourra le vendre. Et des fois, les habitants aussi vont vouloir nous prendre notre poisson ou notre insecte qu'on a avec nous. Donc là, c'est cool. Je vois bien aimer ma maison, elle soit là, dans le creux. Bon, je n'aurais pas eu beaucoup de place, mais je ne sais pas, je trouve ça sympa. Hop. Une abeille. Ah ! Non, mais c'est une blague. Ok, on reste calme. On va essayer avec le truc comme ça. Ça ne marche pas du tout mieux. Il faut qu'on vise l'ombre, en fait, je crois. Ok, on va l'avoir. Mais non ! Mais non ! Vas-y, viens, petite abeille. On ne va jamais réussir à l'avoir. Attends, c'est plus facile sur le DS, quand même, je pense. Ah, ouf ! J'ai attrapé une abeille naine. Elle est minuscule. Ouais, merci. Ok. Bon, on va chez Tibou. Et on chope tout ce qu'on trouve au passage, chez Tibou. Enfin, en allant chez Tibou. On ne va pas chercher plus que ça. On va chercher un petit peu, quand même, faire le tour. Mais on ne va pas faire des allers-retours non plus. Ok, là, il y avait un fossile tout à l'heure, je crois. Ah oui ! Les rochers à fric ! J'avais oublié. Là, je pense qu'on est bien... Ah non, il faut qu'on fasse... En fait, il faut faire des trous derrière vous. Pour ne pas que votre personnage recule quand il va taper le rocher. Hop. Après, vous vous positionnez en face. Et là, ce n'était pas le bon rocher. Donc, je ne sais pas quel rocher c'est. Ça change tous les jours. Donc, on va voir ça... Je ne sais pas où sont positionnés les rochers pour l'instant, vu qu'on vient de commencer. On va essayer de trouver le rocher du jour. Là, il n'y a pas de poisson ? Il n'y a pas de poisson. Ah ! Ah, il y a plein de papillons ici. Hop. Ça, c'est un truc commun, je crois. Allez ! Mais non ! Mais on ne va pas galérer sur chaque petit papillon, quoi. Ok. C'est bon. J'ai attrapé un papillon commun. Il est blanc comme neige. Ok, génial. Ce n'est pas toujours pertinent. Je pensais que ce n'était plus pertinent que ça, dans mes souvenirs. En fait, non. Allez. On veut le... Je crois que c'est un monarque. Ah non, monarque, c'est rouge. Bon, je ne sais pas. Macaron ? Je ne sais pas. Allez ! Mais non, je ne sais même pas où il est. Le truc avance. Moi, je suis perdue. Là, c'est bon. Macaron, je pense. J'ai attrapé un macaron. C'est le papillon de trois. D'accord. Bon. Écoutez, on va tracer jusqu'à Chéti. Ah non ! Là, ça détruise trop facilement les fleurs. Il y a un bruit bizarre, non ? Tu penses que j'ai fait peur à un insecte que je n'avais pas vu ? Donc ça, c'est Porcella. Porce... Ouais. C'est ça, ton nom. Porcella. Oh, bonjour. Je vends des navets ici le dimanche matin depuis presque 60 ans. Pour les navets, adresse-toi à Porcella. Mais les affaires peuvent attendre. Je dois d'abord te donner une leçon sur les navets. Ça t'intéresse ? Euh... Non. On connaît. Je vais vous expliquer. Bon, très bien. Bien sûr. En fait, je suis soulagée. Pour être honnête, je prends un sacré coup de vue à enseigner tout ça à tout le monde. Hé hé hé. Dis-moi, qu'est-ce qui te fait envie aujourd'hui ? On va prendre... Ah putain, non. En fait, j'aurais bien voulu parce que je ne me rappelle plus. Navet blanc, navet rouge. On va prendre les navets blancs. Le prix d'un navet est 91. Clochette, chachette. Très bien. Blablabla. Euh... Elle va en dizaines. Ça fait 910, c'est une blague. Ah mais c'est peut-être 91, il est 10. Ah non. Ok, non. Mais là, c'est vrai. En fait, en gros, on va lui acheter des navets et tous les jours, le cours du navet va changer. Donc, il faut vendre au bon moment pour faire des bénéfices. Mais évidemment, on ne peut pas savoir. Et voilà, c'est un moyen de se faire de l'argent qui n'a pas trop mal. Ah oui, on a trouvé le bon truc. Alors, je vais spammer la touche. Mais ça ne marche pas très bien. Elle va à 2 à l'heure. Hop. Allez. Non, non. Il doit y en avoir encore un. Non, c'est fini. Ok, bon. Là, normalement, ça fait 8000 et quelques clochettes. On va voir ensemble ce que ça fait. Hop. Ah, je n'ai plus de place. Euh... Alors, alors. Donc là, on a 6600. Tac. Attendez, j'ai déjà oublié combien de places il me restait. Hop. 5. On a 7100. Du coup, on doit avoir les 8100, non? Voilà. On a 8100 clochettes. En tapant un caillou. Et on peut avoir ça tous les jours. Donc ça, c'est vraiment cool. Là, il y a une coccinelle. On va l'attraper également. Tu vas attraper une coccinelle. Quelle est foufette, par exemple? Ok, c'est cool. On avait eu de problèmes à trouver le rocher afrique du jour. Donc ça, c'est assez sympa. Et ça, ça va être un fossile, normalement. Nickel. Bon, là, on est équipé. On va pouvoir aller chez Tibou. Allez, mais bouge le trou, là! Enfin, je me gourde touche à chaque fois. Ok. Donc, Tibou, c'est par ici. Et vous allez voir ce qu'il a... Enfin, on va lui donner les choses. Et en gros, il y a des petits parcs. Après, on va pouvoir retrouver tout ce qu'on lui a donné. Donc, évidemment, comme ça, Tibou, il dort la journée. Ha! Oh, je te demande pardon. Je suis un oise de nuit, tu sais. En tout cas, permets-moi de te souhaiter la bienvenue au musée d'Antalia. Alors, puce t'aider. Demande-moi, n'hésite pas. Je suis à ton service. Faire un don. Donc là, par contre, ça va être long. Parce qu'il va tout nous expliquer à chaque fois. Donc, donnez. Mais il lui donne des infos à chaque fois. Donc, c'est sympa. Oh! C'est une brocatelle d'or, si je ne m'abuse. Non, ne la libère pas. Regarde ce monstre en cage. J'ai vraiment horreur des insectes. Les touchers me dégoûtent sincèrement. Ah, on les nomme tous brocatelle d'or. Mais il en existe de nombreuses sous-espèces. En fait, c'est ce qui passionne un bon nombre de chercheurs. Ce que je me demande, c'est comment une personne saine d'esprit peut s'intéresser à eux. Je perds que ça suffit. Ne te remercions pour ton don. Nous ferons tout pour que ce monstre aille bien. Oh, veux-tu faire donc d'autres choses? En fait, vous voyez, c'est assez paradoxal puisque c'est un hibou. Normalement, il est censé bouffer des insectes. Et lui, en fait, il y en a une paire bleue. Donc, je vais donner un de chaque. Et je vais faire des accélérés pour les autres. Donc, on va lui donner le carassin. Donc, un petit poisson. Ah, un carassin. Oui, très bien. La grande différence entre un carassin et une carpe, c'est que le premier n'a pas de moustache. Si on oublie les moustaches royales de la carpe, on retrouve un trait commun à tous les carassins. Ouh, mais je tenais quand même à t'offrir toute ma gratitude. Sois sûr que ton amie aquatique sera heureux dans notre musée. Ouh, veux-tu faire donc d'autres choses? Oui. Alors, maintenant, on va lui donner le fossile. Hop. Comme ça, vous allez voir un de chaque. Oh, un fossile non volant, non identifié, à mon avis. Si tu désires en faire don au musée, veux-tu que je l'évalue? Bah, oui. Hum, fascinant. Tu es à moi, maintenant, fossile. Ce trésor caché essayait de rester anonyme, mais rien ne résiste à Tibou. Tu as trouvé un trilobite. Ouh, vraiment. Ouh. Et voilà, une nouvelle pièce part à rejoindre notre magnifique collection. Ouh, ce fossile est vraiment formidable. Les trilobites étaient sur Terre bien avant l'arrivée des dinosaures. Ils étaient très nombreux. C'est pour cela qu'il y a eu tant de recherches sur eux. En fait, les scientifiques datent les strates géologiques grâce à eux. C'est comme s'ils étaient nos guides pour remonter le temps. Ouh, je te demande pardon. J'étais si enthousiaste. J'avais de la vapeur qui me sortait des oreilles. Ouh, veux-tu faire donc d'autres choses? Alors, on va dire non, en fait, depuis je suis en off. Euh, donc, alors ça, c'est l'espace des tableaux, ce qui va nous servir à rien. Parce que pour l'instant, on n'a pas eu de tableau. Ça, c'est un peu compliqué de choper des tableaux, là. Il faut être un hacker. Donc ça, c'est la galerie des tableaux qui est vide. Bon, là, il va y avoir un truc par pièce. Ça sera un peu compliqué de les trouver, même. C'est pour vous montrer avant qu'on se quitte. On ne va pas tarder à se quitter. Donc là, en gros, il y aura tous les fossiles qu'on va trouver. Et ça a vraiment de la gueule, une fois qu'on les a. Et lorsqu'on fait toute une collection, je crois qu'on gagne un item. Euh, je crois que c'est ça, ouais. Je ne sais plus. Il me semble que oui. Donc, Trilobit, ça, c'est un petit truc. Euh, c'est un... C'est pas un squelette, en fait. C'est un fossile en lui-même. Voilà, comme ça. C'est ça. Trilobit. Donc, on a retrouvé notre petit fossile. Vous allez voir, quand on aura des fossiles de dinosaures, ça va vraiment claquer. C'est ma collection préférée. Enfin, j'aime bien les poissons aussi. Donc ça, c'était le côté dinosaure, qui est tout vide, mais qu'on va remplir au fur et à mesure. Sachant que je crois qu'il y a deux ou trois fossiles par jour. Bon, après, il y en a qui sont en double, évidemment. Mais il me semble qu'il y en a minimum deux et maximum trois, je dirais. Vous me direz en commentaire ce qu'il en est. Donc ça, ce sont les aquariums. Donc là, il y a notre petit carassin. Hop. Voilà. Bon, là, pour l'instant, il n'y a rien, mais on va remplir. Dans le prochain épisode, j'aurai rempli pas mal de choses, je pense. Là, c'est pour les poissons de mer, pardon. Donc, c'est tout petit. Par rapport à Surdiès, le musée est super grand et il est super cool. Franchement, il est top. Hop, les papillons. Et en bas... Oh oui, j'avais totalement oublié le café. Ça sort tellement à rien. Attendez, on va aller voir le café. Et donc là, c'est là où il y a Kéké. Donc, si on était venu hier soir, vu qu'on était samedi, j'aurais eu Kéké. Et là, je ne sais plus comment il s'appelle lui. Robusto. Un petit coup de fouet, c'est de son clochette la tasse de café. Euh, non, ça, c'est la remarque. Je reviendrai plus tard. Je crois qu'ici, il peut y avoir un... un habitant, un chat sans visage qui vient de temps en temps. Il faut lui dessiner un visage, il me semble. Je crois, je ne suis pas sûre. En tout cas, cet habitant me fait flipper. Et voilà, notre petit papillon qui est du côté des insectes, lui. Donc, on va regarder un petit peu le biome. Là, la sorte de Rafflesia. Je pense que ça s'appelle comme ça, d'ailleurs. La fleur de Rafflesia, il me semble. Je crois que ça existe réellement. Enfin, oui, ça existe réellement. Mais je crois que le nom, c'est bel et bien Rafflesia, vous me direz. Bon, et bien voilà, pour le tour du musée. J'espère que ce petit épisode vous aura plu. Enfin, un petit, il était assez long quand même. Dans le prochain épisode, on se retrouvera pour découvrir nos nouveaux habitants. Ce sera la semaine prochaine, du coup, pour moi. Donc, je pense qu'il y aura eu plusieurs habitants. Je ne sais pas. J'espère que cette série vous a plu. N'hésitez pas à... Peut-être à me suggérer des choses. Et surtout, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est que vous écriviez dans les commentaires une petite lettre à envoyer à un habitant, en fait. et vous me dites si vous voulez mettre un cadeau ou quoi que ce soit. Et après, on verra ce qu'il nous aura répondu dans l'épisode suivant. Et je pense que ça peut être assez sympa à faire. Sur ce, je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada